Bonjour à tous, c'est Gabin sans Lily. Alors aujourd'hui, si je suis sans Lily, c'est parce qu'elle a commencé à prendre ses fonctions de conseillère municipale. Et aujourd'hui, pendant qu'elle est à sa première réunion, je vais en profiter pour lui faire une surprise. Et est-ce que tu veux nous dire ce que c'est la surprise ou c'est un secret ? Non, oui, je vais quand même vous la dire. Alors en fait, dans notre dernière vidéo sur les œufs de caille, on vous avait dit qu'on allait faire une prochaine couvaison en début d'année 2018. Et donc du coup, on a décidé de faire des canards de barbarie. Super ! Et donc du coup, Lily sait que c'est des canards de barbarie, mais elle ne sait pas comment aller les chercher aujourd'hui. Et donc du coup, c'est pour ça que ça va être un peu une surprise. Donc on y va, on a un peu de route. Oui, quand même, on a environ une heure de route pour l'aller et une heure de route pour le retour. Donc environ plus de deux heures de route pour tout le trajet. Bon, bah c'est parti ! Allez, on y va ! Allez ! Donc, bah du coup, on a acheté les œufs. Alors regardez, on en a pris huit. Parce que notre trouveuse n'avait pas en cantonnière que dix. On en a pris quand même que huit. Et donc du coup, bah regardez, on va vous montrer. Alors on a pris... Alors ça, c'est un mâle. Donc ça, c'est le papa. Qui n'est pas très content de nous voir. Et juste derrière lui, il y a la femelle. Il y a la femelle. Voilà, qui vient juste de sortir de la mare. Parce qu'elle était dans la mare, d'ailleurs. Et qui se repose. Et donc du coup, là, dès qu'on va rentrer à la maison, si Lily est rentrée de sa réunion, à mon avis, oui, parce qu'une réunion, ça se dure en... Ah oui, bah elle aura eu le temps de rentrer avant qu'on arrive, je croyais bien. Oui, voilà. Même là, je pense qu'elle doit être déjà rentrée. Et du coup, on va lui faire les surprises. J'espère que papa ne va pas lui dire qu'on est allé chercher les œufs. Et puis, du coup, voilà, on a nos huit œufs. Oui, huit œufs, huit œufs. Et donc du coup, on s'apprête à aller les mettre en couveuse. Alors là, il y a Lily qui va arriver à la maison. Donc on a préparé le studio avec maman. Oui, on l'a entendu, elle arrive dans le... On va l'accueillir, d'ailleurs. J'espère qu'elle va... Ah bah, la voilà. Coucou Lily ! Ça va ? Coucou Lily ! Coucou Lily ? Oui ? Vous avez ramené les œufs de canard ? C'est vrai ? Oui ! Oui ! Les œufs de canard ! Bon, bah t'enlèves ton blouson et on se retrouve là-bas pour les mettre en couveuse. Bah oui ! Donc, et bah Lily a emmené son blouson et du coup, maintenant, on s'enlève... On va mettre les... Les œufs de canard, les œufs de canne en couveuse. Alors, Gabelle, t'avais tout préparé, hein ? Oui, j'avais tout préparé la couveuse, je l'avais mis à la bonne température. Alors, on va regarder... Ah mais attendez ! Ah mais attendez ! Maman, t'as mis à 37,5 ? Ouais ! Et là, c'est pour 28 jours ! On voit bien que c'est pour les petits canards. J'avais vu qu'on mettait à 37,2, moi. Non, 37,5, c'est bien. Canard, combien de temps ? 28 jours ! 28 jours ! Ça change, ça fait une semaine de plus que les œufs de poule. Voilà, hygrométrique 40%, et puis les cinq derniers jours... Enfin, les trois derniers jours... Entre 60 et 70%. Voilà. Alors, voilà les œufs. Voilà les œufs. Il y en a combien, Lily ? Ils sont... Bah, 8. Ouais. Parce que, vu qu'ils sont un tout petit peu plus gros que les œufs de poule normal, Non, on peut en mettre 10, mais on en a pris beaucoup. C'est bon ? Oui, ça serait bien quand même. Alors, on va aller mettre tout de suite. Alors, il faut toujours mettre aussi la grosse partie... C'est ça, la grosse partie vers l'extérieur ? Voilà, et la pointe vers l'intérieur. Bah, moi, c'est un boudin, donc... Tu les installes bien sur les gros roues, Lily ? Oui, oui, c'est ce que je fais. Oui, là, vu qu'il n'y en a pas 8, on peut sauter des trous. Oui, bah... Saut pas tous les trous non plus. Et c'est celui-là, je mets... Bon, bah, voilà, ils sont pas... Attendez, on va quand même tous vous les mettre devant pour mieux que vous voyez quand même qu'il y en a. Voilà, donc les œufs sont installés. Referme vite, Gabin, la couveuse. Enfin, vite. Parce qu'elle était à température. Et c'est parti pour 28 jours. 28 jours. J'ai trop hâte de... Et donc, du coup, bah... N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires à partir de combien de jours il faut mirer les œufs pour la première fois. Alors, je pense qu'on va commencer à les mirer dans 10 jours. Alors, au 10ème jour, oui, ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous dans 10 jours. Dans 10 jours, bah, pour la miraison... Non, pour le mirage des œufs de canard. Donc, on espère que, bah, ce vlog est mis en couveuse des... Vous aura plu. Des outils vous aura plu. Comme d'habitude, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout, vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde ! Ça a été surprise, Lily ? Ah, carrément ! On est honnête ? Oui.